Dans un cadre magnifique, la baie d'Agué dans le Var, voici Jean qui nous cuisine un incontournable des beaux jours, la ratatouille. Alors c'est pas n'importe quelle ratatouille, c'est une ratatouille qui a été imaginée premièrement par Michel Guérard, qui est un très très grand chef français, qui est trois étoiles d'ailleurs, et qui a proposé une interprétation justement du tian de légumes entre le tian et la ratatouille. Cette recette a été popularisée par un célèbre dessin animé, le bien nommé ratatouille. Oui parce qu'en plus c'est du coup le film d'animation préféré de ma chérie, on a même tous les petits goodies du film. Pendant la crise sanitaire, Jean, étudiant en sciences politiques à Paris, s'est exilé chez sa mère à Saint-Raphaël. Avec Anna, ils ont eu le loisir de laisser libre cours à leur passion pour la cuisine et pour le sport. Ils ont même créé un blog sur les réseaux sociaux sur lequel ils diffusent leurs vidéos. Du coup, une vocation est née. Je me suis dit que rendre la vie des gens meilleure avec du beurre, c'était quand même beaucoup plus sympathique. J'aime beaucoup le cadre de vie ici et le confinement, c'est vrai que ça m'a permis aussi de me recentrer un petit peu sur moi et de faire d'autres choix. La ratatouille, c'est évidemment un festival de légumes du soleil et c'est chez son primeur que Jean va trouver son bonheur. Eh bonjour ! Salut ! Vous allez bien ? Ça va et toi ? Bah écoutez, ouais, ça va. On commence à rentrer les produits de région. C'est beau et c'est bon, le printemps. C'est un petit peu une renaissance chaque année, justement, le printemps de la nature et aussi des cuisiniers. Et pour le plus grand plaisir de notre cuisinier en herbe, cette année, les légumes de Provence sont plutôt en avance. Le poivron rouge, vous voyez, c'est un poivron qui arrive en principe en début juin, mi-juin. Là, il a un mois d'avance. Donc ça veut dire que tous les produits de Provence sont beaucoup plus présents aujourd'hui que l'année dernière parce que la météo, les choses climatiques font que l'offre est beaucoup plus large que ce que nous avions l'année dernière à la même époque. Pour préparer ses légumes, Jean a opté pour une cuisine en plein air avec vue splendide sur la baie d'Aguée. Il commence par préparer la base de sa recette. Il découpe les poivrons rouges et jaunes, puis l'oignon. On va servir de la sucrosité de l'oignon pour balancer avec l'acidité des tomates. Il taille ensuite l'ail frais et les tomates. Avant de passer en cuisine, il profite du jardin pour cueillir thym et romarin. On a un très joli terroir, naturellement, qu'on enrichit en plus avec des plantes, des tomates. Mais pour les aromates, c'est vrai qu'on a tout à portée de main. En cuisine, il fait revenir ses légumes dans de l'huile d'olive. Il ajoute ses aromates et laisse le tout mijoter pendant 20 minutes. Il faut que ça soit confit, mais pas non plus que ça soit liquide. Pour les courgettes de sa ratatouille, Jean a son adresse préférée. En plein cœur de la vallée de l'Argence, à Fréjus, une zone historiquement agricole. C'est le royaume de Valérie. Bonjour Valérie ! Bonjour Valérie ! Ça va ? La courgette a besoin de chaleur et d'humidité. Exactement le climat du mois de mai dans le Var. Elles sont très très belles ces petites courgettes. Elles rentrent juste en production. C'est les toutes premières. Encouragée par son fils et par la crise sanitaire, Valérie a recommencé à cultiver un terrain laissé à l'arrêt après de trop nombreuses inondations. Cette zone, elle est très fertile. C'est une des terres les plus fertiles d'Europe. La vallée de l'Argent, c'est reconnue, la base vallée de l'Argent. Mais le problème, c'est les inondations. Alors avant, on avait des inondations dites acceptables. C'est-à-dire que l'eau arrivait, elle inondait et elle repartait. Mais de suite, dans la journée, il n'y avait plus rien. Donc ça apportait un limon qui enrichissait le sol. Et là, depuis 2010, l'eau arrive, elle monte, elle stagne. Et ça, c'est mortel. Pour les cultures, ce n'est pas possible. Et on a ça, c'est récurrent, c'est récurrent, deux fois par an. Cette année, on a eu ça au décembre et janvier. Pour ce nouveau départ, elle a constaté un vrai retour des clients vers les producteurs locaux, conséquence directe de la crise. Ça permet aussi d'avoir une connaissance du légume, une connaissance du terroir qu'on n'a pas en allant chercher ses légumes dans un supermarché. Là, on le voit, on le sent, on peut le toucher. Et c'est vrai que ce n'est pas des sensations qu'on a dans un supermarché. De retour dans sa cuisine en plein air, Jean découpe ses courgettes à la mandoline. Parce que c'est beaucoup plus facile. Et il y a une question aussi de régularité. Pour avoir des tranches qui sont à peu près égales, ce qui est beaucoup plus simple ensuite pour monter dans le plat. Il continue avec les aubergines, puis tranche les tomates. Des gestes précis qu'il a appris en observant ses grands-parents. Je n'ai jamais étudié la cuisine, mais par contre, c'est vraiment un apprentissage de cœur. C'est quelque chose que j'ai adoré voir faire et que j'adore faire également. Dans la cuisine, la base de sa ratatouille est cuite à point. Jean la mixe pour obtenir une sauce épaisse qu'il va ensuite étaler au fond d'un plat à gratin. Et c'est parti pour le montage. On va alterner les couleurs, tout simplement. Un petit peu puzzle. C'est assez facile, c'est juste assez fastidieux. Il faut prendre le temps et aimer passer du temps en cuisine. Il enfourne le plat recouvert de papier cuisson à 180 degrés. Et 45 minutes. Dernier challenge avant la dégustation, le dressage, comme dans le film Ratatouille. Il faut bien compresser les légumes, sinon ça ne tient pas. Ça marche comme dans le film. Pour découvrir à votre tour cette véritable ratatouille de cinéma, notez bien la liste des courses. Paris réussi. Paris réussi avec des légumes locaux, un plat de saison et je pense qu'on a le cadre idéal pour la déguster en plus. Et on la partage entre amis. C'est ce qui la rend meilleur. Oui.